Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous avions fait une émission il y a quelques mois sur l'Arménie mais aujourd'hui nous avions voulu avoir un aspect tout particulier sur cette zone aux portes de l'Europe qui bouge, où il y a des conflits qui ressurgissent et vous avez voulu inviter, et je pense que c'était important, Madame l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en poste à Paris et vous allez pouvoir échanger avec elle. – Effectivement, effectivement, nous avons, si vous vous en souvenez, on a eu l'occasion de faire une émission sur l'Arménie. Mais il y a une chose qui m'est apparue de plus en plus importante, c'est que la méconnaissance quasiment totale des Français sur un pays clé de cette zone, qu'est l'Azerbaïdjan. Alors, aujourd'hui, on en parle en France avec des problèmes de relations, quelques difficultés dans les relations entre la France et l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas là le problème. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous donner une vision de l'Azerbaïdjan sur ce pays tel qu'il est aujourd'hui et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce que c'est bien ça. Et pour ça, je la remercie d'avoir accepté l'invitation. On a invité, donc, madame l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan, qui a été à la délégation de l'Azerbaïdjan à Bruxelles, qui a été à la délégation de l'Azerbaïdjan à l'OTAN, et qui, maintenant, est l'ambassadeur de son pays à Paris. Alors, d'abord, merci beaucoup d'être venu partager avec vous ce moment. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. L'objectif étant, donc, qu'on parte de cette émission avec une meilleure connaissance de votre pays. Parce que les gens ne le connaissent pas. Bon, bien sûr, tout le monde sait que c'est un pays musulman. Mais les gens ne savent pas que c'est un pays laïque, par exemple. Est-ce qu'on peut être laïque et musulman ? C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut être, en fond, est-ce qu'on peut être multiculturel ? Exactement. En fait, c'était la première chose que j'ai remarquée quand je suis venue ici en France, en tant que représentant officiel de mon pays. Il y a vraiment une méconnaissance totale en France sur l'Azerbaïdjan. On manque d'informations réelles sur l'Azerbaïdjan. Chaque fois que je lis de temps en temps en médias français, ce qu'on a écrit sur mon pays à l'Azerbaïdjan, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment l'Azerbaïdjan qui me parle ici ? Et voilà pourquoi je vous remercie tout d'abord pour cette opportunité pour m'exprimer, pour donner une idée aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, sur l'Azerbaïdjan, c'est quoi comme un pays ? L'Azerbaïdjan, c'est un pays, première démocratie de l'Orient musulman, en 1918, première fois, la République démocratique d'Azerbaïdjan a été réclamée. Et c'était ici, à Paris, que première fois, les forces alliées, ils ont reconnu de facto l'indépendance de l'Azerbaïdjan à l'époque. Mais à l'époque, c'était juste deux ans qu'on était un pays indépendant. Après, on est devenu la partie de l'URSS, après que les bolcheviques, ils ont envahi l'Azerbaïdjan. Alors, 70 ans, on était en République soviétique de l'Azerbaïdjan. Et après la chute de l'URSS, on a regagné notre indépendance en 1991. Et c'était exactement à ce moment qu'Azerbaïdjan a été obligé d'être parti d'un conflit parce que le territoire de l'Azerbaïdjan a été envahi, occupé par un pays voisin. Mais avant de parler de cela, vous avez posé une bonne question. Est-ce que c'est possible d'être un pays musulman et laïque ? Oui, c'est possible. Et l'Azerbaïdjan, c'est un pays modèle, qui est un pays avec 90% de population musulmane, mais 100% laïque. Peut-être que beaucoup de Français, ils ne savent pas que l'Azerbaïdjan, c'est un pays où les femmes, elles ont obtenu le droit de vote en 1919. Oui, bien avant des femmes aux États-Unis, des femmes ici en France. Oui, oui, si vous permettez, les auditrices le savent certainement. Ils savent certainement que là en France, le droit de vote aux femmes a été donné en 1945. Et le droit d'avoir un compte en banque en 1958, avec c'est le général de Gaulle qui a donné aux Françaises, le droit de vote, puis le droit d'avoir un compte bancaire. Avant, c'était le mari qui devait avoir le compte bancaire. Vous vous rendez compte ? Ça paraît incroyable maintenant, c'est pas loin. Eh bien, l'Azerbaïdjan, donc, c'était en 1910. 1919. Donc, il y a une avance considérable par rapport à nous, dans ce domaine-là. – Pour un pays musulman. – Exactement, voter et être élu au Parlement, qui est très très important. Et Azerbaïdjan, c'est un pays où la première école non-religieuse pour les filles a été ouverte en 1901. Imaginez-vous, bien sûr que l'éducation, et c'est pas simplement l'éducation, l'éducation qui respire les principes de laïcité, était très très importante pour avoir égalité hommes-femmes en Azerbaïdjan. Et cette marche pour avoir cette égalité continue toujours en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan est devenue membre de plusieurs organisations régionales, des traités qui sont pour promouvoir la liberté des femmes, pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes. Et Azerbaïdjan, c'est un pays démocratique. Azerbaïdjan, c'est un pays qui continue des réformes pour avoir la démocratie. Parce que vous savez, la démocratie, c'est pas certainement, j'ai lu les médias, certains Français, peut-être, ils voudraient bien voir la démocratie qui existe chez vous, peut-être en Occident, exactement répétée dans les autres pays. On a notre démocratie, et il ne faut pas oublier que l'Azerbaïdjan, c'est un pays de 33 ans de l'indépendance, qui était avant un pays soviétique. C'était nous qui avons décidé de construire nos relations avec les pays occidents. C'était nous qui avons décidé de construire une vraie démocratie, d'être membre de plusieurs organisations régionales, y compris européennes. C'est nous qui avons pris les engagements pour avoir cette voie de développement démocratique. Ça, il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas oublier aussi, Azerbaïdjan, c'est un pays qui se trouve au carrefour des deux civilisations, Occident et l'Orient. Et on peut sentir vraiment ces carrefours partout, dans la culture, la cuisine, dans la société. Mais c'est vraiment un pays modèle, parce qu'on a un parfaitement multiculturalisme, un pays multiculturel en Azerbaïdjan. C'est un pays où on a plus de membres de 50 groupes ethniques différents et religieux habitent en Azerbaïdjan. On est vraiment fiers que c'est un pays où une des plus vieilles communautés juives habitent en Azerbaïdjan. On a des synagogues, on a des religions comme un catholique, ou bien des protestants, ils ont leur endroit où ils prient. Après, on a aussi, c'est vraiment intéressant, parce que comme un pays où on a des pays de population musulman, les sunnites et les chiites en Azerbaïdjan, tous les vendredis, ils prient dans une seule mosquée. Ce n'est pas des mosquées différentes. C'est vraiment, c'est une culture différente, c'est vraiment un vrai centre de multiculturalisme en Azerbaïdjan. Justement, vous disiez, il y a la démocratie, attention à la démocratie, il y a différentes formes de démocratie. Parce que vous disiez, nous, c'est vrai, les Français, on a tendance à juger la démocratie selon les règles françaises de la démocratie, alors qu'un certain nombre de pays dans le monde se revendiquent comme démocrates en disant, on n'a pas le même fonctionnement sur certaines choses, sur certaines structures, sur les modes électoraux, mais nous sommes une démocratie parce qu'on applique un certain nombre de principes qui sont réellement démocratiques. En France, on va réagir en disant, ah oui, mais ils ont un président qui est réélu, réélu, réélu. Alors, chez nous, on dit, ah non, on n'a pas plus de deux fois. Mais on voit bien, pour être clair pour nos auditeurs, regardez en Afrique, on a dit, on dit, ah, il ne faut pas plus de deux fois, qu'on l'a fait pour Makissal au Sénégal, mais dans le même temps, on ferme les yeux pour Ouattara. Donc, c'est parce que, où on avait fermé les yeux, pour le président Kagame, mais personne ne dit que le président Kagame est une démocratie, c'est clair, pour le Rwanda, on voit bien que l'interprétation de la démocratie, elle est variable en définitive. Alors, la démocratie, à l'ézerbaïdjanèse, on dirait, comment c'est ? – Mais la démocratie, c'est quoi ? Je vous pose la question. – La définition de la démocratie, c'est la population qui décide qui va diriger, combien de temps il va rester au pouvoir, comment ils vont être dirigés. C'est la voix de la population qui est très, très importante. Et c'est la population de l'Azerbaïdjan qui a décidé, qui ont voté récemment, 7 février, on a eu des élections présidentielles, qui a voté, et c'est la constitution, la loi supérieure du pays, qui a voté par la population aussi, qui décide combien de temps le président va rester au pouvoir. Alors, chez nous, on a décidé que notre président peut être réélu. Et c'est la population de l'Azerbaïdjan qui a décidé. Et quand je dis, ce n'est pas vraiment quelque chose que démocratie azerbaïdjanaise ou bien démocratie française, tout d'abord, moi, je pense que vous pouvez être d'accord qu'il n'y a pas une démocratie parfaite dans le monde. – Mais c'est clair, il y a plein de démocraties différentes, des modèles sont différents. – Exactement, exactement, des modèles. Et le modèle chez nous, bien sûr, c'est une démocratie, parce que c'est une décision que l'Azerbaïdjan a prise d'être dans une voie démocratique, c'est-à-dire continuer toujours des réformes. Je n'ai pas dit par hasard que c'est seulement un pays de 33 ans de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à faire encore. Mais en plus, il ne faut pas oublier, quand on parle de démocratie, que c'était un pays de premier jour, quand on a regagné notre indépendance, on était obligé d'être un parti d'une guerre. – Bien sûr. – Et ça continuait trois décennies. C'est-à-dire qu'on a continué de développer la voie démocratique, développer économiquement, socialement le pays, l'Azerbaïdjan. Étant en guerre, c'était la stratégie de développer 80% de pays pour libérer, pour regagner 20% qui étaient à l'époque sous l'occupation. Et je dis toujours que le fait que c'est l'Azerbaïdjan qui a décidé d'être dans cette voie, l'Azerbaïdjan qui a décidé de prendre des engagements au sein des organisations régionales pour continuer cette voie démocratique, c'est déjà quelque chose à réfléchir. Et j'aimerais bien aussi parler d'un conflit qui a fini, heureusement, qui a fini parce que c'était un conflit qui a continué presque trois décennies. – Vous parlez de l'Arménie. – Oui. – Le Haut-Karabakh. – En fait, Karabakh, c'est une région azerbaïdjonnaise. – Oui, alors justement, au départ, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est bien ça. Les Arméniens vont récupérer cette partie-là parce qu'elle est occupée par des populations arméniennes. Ils disent, c'est à nous. C'est bien ça. – Oui. – C'est le début de la guerre que vous évoquez. – En fait, Karabakh, c'était toujours une question de revendication territoriale de la part de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Parce que j'ai entendu différentes versions. Est-ce que c'est une guerre entre deux civilisations ? Est-ce que c'est une guerre religieuse ? Parce que l'Arménie, c'est un pays chrétien. Azerbaïdjan, c'est un pays où on a beaucoup de populations musulmanes. Ce n'est pas absolument la vérité. Quand on parle de Karabakh, au fond de ce conflit, c'est une revendication territoriale de la part de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Karabakh faisait partie toujours de l'Azerbaïdjan. – Oui, de l'Azerbaïdjan. – Pendant la période soviétique, ça s'est devenu un oblast autonome au sein d'une république soviétique de l'Azerbaïdjan. – C'est ça. – Et on dit qu'à Karabakh, c'est vrai qu'il y avait une population arménienne qui habitait là-bas, c'est vrai. Mais il y avait aussi des Azerbaïdjanais qui habitaient à Karabakh. Mais vers les années 1990, c'était déjà les derniers jours de l'URSSR. Vous savez, on a eu beaucoup de conflits à cette zone-là. Et les Arméniens de Karabakh, ce n'étaient pas tous les Arméniens, un groupe radicaux qui ont commencé un mouvement pour avoir l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et malheureusement, l'Arménie a soutenu ce mouvement séparatiste, séparatiste agressif de Karabakh. En fait, ce que l'Arménie a fait, avec l'assistance, avec le soutien des autres grands pays, ils ont occupé militairement, illégalement, Karabakh, comme c'était au blast autonome de Nagorno-Karabakh, de période soviétique. Pas seulement cette région, mais cette région autour. Alors c'était 20% de territoire azerbaïdjanais. Et ce n'est pas seulement quelque chose que je dis en tant que représentant officiel de l'Azerbaïdjan. Il y a des résolutions de l'ONU. Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en 1993 quatre résolutions. Et la France a voté en tant que pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'Europe pour ces résolutions. Alors qu'est-ce que disaient ces résolutions ? Ils disaient qu'il faut que l'Arménie retire ses forces armées des territoires azerbaïdjanais le plus tôt possible. Alors, l'Arménie, bien sûr, ils n'ont pas mis en œuvre des demandes de résolution de l'ONU. On a commencé un processus pour parler, négociations entre les deux pays. À l'époque, on avait même trois pays, et France était un de ces trois pays, co-président, on disait groupe de Minsk, qui voulait bien faciliter les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, ce processus a duré pendant des décennies. On avait vraiment des différents projets pour résoudre ce problème avec négociations, c'est-à-dire tranquillement. Mais on disait toujours que si les forces arméniennes ne quittent pas nos territoires, on est obligé de libérer nos territoires. C'est notre droit à nous, c'est la charte de l'ONU qui donne ce droit à l'Azerbaïdjan de libérer ces territoires souverains. Et une chose très, très importante, après l'occupation, il y a un million d'Azerbaïdjanais. Un million sont devenus des réfugiés et des personnes déplacées. Parce qu'il y avait 250 000 Azerbaïdjanais qui étaient chassés de l'Arménie et plus de 750 000 Azerbaïdjanais qui sont devenus déplacés à cause de l'occupation des territoires arméniens. – Et c'est vraiment, c'est triste quand j'ai vu récemment l'année dernière que les pays comme la France et les autres pays, ils ont commencé de parler des Arméniens qui ont quitté le Karabakh. Et c'était la décision des Arméniens, ce n'est pas le gouvernement de l'Azerbaïdjan qui a dit qu'il faut que vous quittiez. Non, on a dit qu'on est ici, on veut bien que vous deveniez un citoyen de l'Azerbaïdjan et vous aurez les mêmes droits comme tous les Azerbaïdjanais. Mais les Arméniens, ils ont décidé de quitter la région de Karabakh. Et j'ai vu comment les médias français, ils ont parlé de cet événement, mais ils n'ont pas dit, même une, je n'ai pas vu une seule déclaration, un seul article qui parlait qu'à l'époque, on avait un million Azerbaïdjanais qui se sont devenus, oui, qui se sont été déplacés. – Mais comme ça, c'est l'occasion, justement, c'est l'occasion de le dire. – Exact, oui, oui, je vous remercie. – Mais alors, justement, maintenant, il y a eu la guerre, il n'y a qu'une occupation. – Mais c'est fini. – C'est fini. Alors, j'ai lu récemment que le président Aliyev, enfin, les délégations azerbaïdjanaises rencontraient les délégations arméniennes pour vraiment faire la paix, véritablement la paix entre les deux parties pour que ce soit fini, qu'on règle le problème une fois pour toutes. On en est là-dessus, parce que c'est important. Dans l'intérêt général, hein, parce que… – Oui, après que la guerre a commencé, la guerre de 44 jours, en 2020, on a libéré nos territoires souverains. Et l'année dernière, en mois de septembre, après une opération antiterroriste qui a duré juste une journée, on a pris le contrôle de tous les territoires souverains de l'Azerbaïdjan. et régime illégal séparatiste a cessé d'exister. Et après la guerre de 2020, on a déjà commencé un processus de normalisation entre les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a déclaré que, pour moi, un seul problème jusqu'à aujourd'hui était une occupation de mes territoires. Après que j'ai libéré mes territoires, maintenant je suis pour normalisation, avec l'Arménie. Et c'est comme ça qu'on a commencé un processus de normalisation. Bien sûr, évidemment, c'était évident que ça ne va pas être un processus facile, parce qu'on parle ici des deux pays qui sont en hostilité pendant 30 ans. C'est normal. Oui, et voilà pourquoi ce processus continue toujours. Mais je dis toujours que le seul fait qu'il y ait déjà un dialogue direct entre les deux parties, c'est déjà un résultat. Et ce dialogue, les pourparlers continuent. Vous avez bien remarqué que récemment, au mois de février, au sein de la conférence de sécurité de Munich, deux leaders se sont vus. À Munich. Voilà, c'était à Munich. Ils ont décidé que les ministres des Affaires étrangères, ils vont continuer ce dialogue. Et récemment, fin février, deux ministres des Affaires étrangères se sont vus à Berlin. Ils se sont parlé. Et si vous me posez la question quel est le résultat, je ne peux pas dire que le traité de paix a été signé. Non, pas encore. Mais ce dialogue est très, très important pour que les deux parties mieux comprennent leur position. Parce qu'il y a des éléments où on a mis d'accord. Mais il y a des éléments où on est toujours loin d'être en position commune. Et c'est important que les négociations continuent pour que le traité de paix aient enfin signé. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés à Berlin pour faire un accord général de paix entre l'Arménie. Et c'est un des problèmes sur lesquels, aujourd'hui, la France est en position très différente. Puisque, comme vous le savez, notre président a dit qu'il fallait envoyer des armes à l'Arménie. Alors que l'Allemagne est en train d'essayer d'être le médiateur pour trouver une solution d'harmonie entre les deux pays. Donc là, il y a des positions très différentes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui quelques problèmes entre la France et l'Azerbaïdjan. Et justement, c'est important de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et ce que font également les autres Européens. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Alors, il y a un autre point parce que dans l'affaire, dans ce conflit qui vient d'avoir lieu, qui a eu lieu il y a déjà quelques temps maintenant, la Turquie, qui est traditionnellement un allié de l'Azerbaïdjan depuis longtemps, à aider l'Azerbaïdjan, ce qui est son droit le plus strict, bien entendu, et surtout en tant qu'allié. Mais il y a un projet, et ça, je voulais savoir si vous voulez nous en dire un mot, si vous êtes au courant, il y a un projet d'éventualité, de corridor entre la Turquie et l'Azerbaïdjan par le sud de l'Arménie. Et donc, je pense que ça doit faire partie des discussions en cours. Et c'est très intéressant parce que les Turcs voudraient avoir cette possibilité, comme c'est un peuple proche des Azerbaïdjanais, d'avoir une possibilité, d'avoir une circulation plus facile, je dirais, entre les deux pays. Ça avance là-dessus ? On est toujours dans l'état d'un projet un peu général ou comment on en est ? En fait, vous parlez d'un corridor de Zengazour. Oui. C'est une question qui a été élaborée après la fin de la guerre de 2020. Vous savez qu'à la fin de la guerre, on a signé une déclaration tripartite. Et un des paragraphes de cette déclaration a été exactement sur l'ouverture des voies de communication. dans les régions, liées les régions de l'ouest de l'Azerbaïdjan avec la République autonome de Nakhichivan de l'Azerbaïdjan. C'est une région autonome de l'Azerbaïdjan qui était vraiment isolée pendant ce 30 ans que la guerre a continué. Et il y a vraiment une voie, c'est vraiment une voie de 43 kilomètres entre Nakhichivan et Azerbaïdjan. Et pendant la période soviétique, il existait un chemin de fer qui liait Nakhichivan, c'était en fait Arménie, Nakhichivan qui liait Azerbaïdjan. Après, ça a continué, ça pouvait continuer jusqu'à la Russie. Et après qu'on a fini la guerre, on a dit qu'on parle ici d'un des éléments très, très importants sur avoir normalisation et signer le traité avec l'Arménie. C'est une ouverture des voies de communication dans les régions. Alors, car c'était un des éléments de la déclaration très partite, on a essayé d'ouvrir cet endroit, ouvrir ce couloir. C'est très, très important. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'après qu'on voulait bien réaliser ce projet, on a entendu des accusations à l'adresse de l'Azerbaïdjan en disant que l'ouverture de ce voie, ce sont des revendications territoriales de la part de l'Azerbaïdjan à l'Arménie. J'ai entendu, les médias français, ils ont écrit, les médias occidentaux, que l'Azerbaïdjan va envahir l'Arménie. Mais on parlait purement d'une ouverture de cette route qui lie à l'Azerbaïdjan avec l'Akéjivan. En plus, c'était vraiment très, très bénéficiaire pour tous les pays de la région, premier moment pour l'Arménie. Parce que comme ça, le pays va avoir l'accès par l'Akéjivan à l'Azerbaïdjan, ça peut continuer à l'Iran, vers la Russie. C'est vraiment un projet gagnant-gagnant pour tous les pays de la région. Mais car les accusations ont continué pendant ces dernières quatre ans à l'adresse de l'Azerbaïdjan, l'année dernière, on a dit, OK, si vous ne voulez pas qu'on réalise l'ouverture d'un couloir de Zengazour, on va négocier avec l'Iran parce que l'Azerbaïdjan a droit d'être lié avec ce territoire. – Oui, de la frontière limite avec l'Iran. – Et alors, on a commencé les négociations avec l'Iran. – Oui, pour passer par en dessous. – Exactement, exactement. De l'autre côté, l'Arménie, récemment, ils ont lancé un projet de carrefour de paix en disant qu'il faut qu'il y ait des liens de communication avec l'Azerbaïdjan et les autres pays. C'est tout à fait, en tout cas, le même projet qu'on disait avant. – Tout ça, dans le cadre des processus de négociation en cours, tout ça, ça devrait s'arranger. – Exactement, parce que, en fait, ce qu'on dit traité de paix, tout d'abord, on parle d'un principe de droit international, respect strict à l'intégrité territoriale l'un pays contre l'autre, non-ingérence dans les affaires intérieures. Il y a aussi la délimitation des frontières qui est très, très importante entre les deux pays et l'ouverture de toutes les voies de communication. Et c'est comme ça qu'on voit une feuille de route pour avoir paix durable dans notre région. – Vous êtes très bien avec tout le monde, je viens de le dire. Vous êtes bien avec les Russes, vous êtes bien avec les Américains, vous êtes bien avec tout le monde. Et ça se comprend, on va en parler, il y a les énergies aussi, il faut qu'on parle un peu des énergies. Sur l'Ukraine, quelle est la position de l'Azerbaïdjan ? Sans encerner les détails, mais comment elle est l'Azerbaïdjan ? Elle est neutre, elle regarde ? Qu'est-ce qu'elle est ? – La position de l'Azerbaïdjan concernant l'Ukraine était toujours claire. Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'était notre position de la première jour, parce que nous, c'est notre ligne rouge dans notre politique extérieure. Respect aux intégrités territoriales et frontières connues internationalement. Parce qu'on a souffert de la violation. – On connaît très bien, c'est quoi cette violation ? – Donc c'est la logique de votre propre politique. – Exactement, et voilà pourquoi l'Azerbaïdjan était un des premiers pays, littéralement, premier pays peut-être, envoyé aide humanitaire en Ukraine quand la guerre a commencé. Deuxième jour, après que la guerre a commencé, notre avion était déjà en Pologne, en route, en route, en Ukraine. Et le président Zelensky l'a remercié à l'Azerbaïdjan pour l'aide humanitaire qu'on a rendue en Ukraine et on continue toujours à envoyer l'aide humanitaire en Ukraine. – L'énergie, vous êtes un pays très riche en hydrocarbures, c'est le moins qu'on puisse dire. Bakou est au cœur. – Mais on ne peut pas être accusé d'être riche, non ? Parce que de temps en temps, je lis des articles, on est accusé, même notre président récemment, il a dit, vous ne pouvez pas accuser l'Azerbaïdjan parce qu'on est riche en hydrocarbures. – Non mais je n'accuse pas, au contraire, je n'accuse pas parce que vous rendez service à tout le monde, parce que vous fournissez des hydrocarbures à tout le monde, en particulier aux Européens, surtout depuis ce qui s'est passé dans le Nord avec le Nord Stream. Tout le monde sait que vous êtes un centre très fort au niveau de la production de gaz et de pétrole. Vous êtes aussi un centre de répartition, de transfert de gaz et de pétrole parce qu'il y a des pipelines qui partent depuis l'Azerbaïdjan un peu partout. Mais vous avez aussi autre chose, c'est que vous avez aussi développé, vous développez la suite de l'histoire, c'est-à-dire des énergies renouvelables. – Exactement. – Exactement, c'est un sujet très, très important. Oui, l'Azerbaïdjan, c'est un pays riche de lait de carbure. L'Azerbaïdjan, c'est un pays de pétrole à l'époque, pays de gaz aujourd'hui et pays de renouvelables de demain. De toute façon, gaz, c'est une énergie transitoire et on sait que les années qui suivent, on a besoin de gaz. On ne peut pas dire qu'on arrête l'export de gaz. Ça va continuer et c'est déjà récemment, on a célébré le 10e anniversaire d'un projet gigantesque que l'Azerbaïdjan a initié. Ça s'appelle « South and Gas Corridor ». Alors, le gaz azerbaïdjanais est transporté vers le marché européen. Et aujourd'hui, 10 pays européens importent gaz de la part de l'Azerbaïdjan. Et vous savez qu'en 2029, le président von der Leyen a visité l'Azerbaïdjan, on a renouvelé l'accord stratégique, partenariat, excuse-moi, stratégique, qu'on partage avec l'Union européenne aux sphères énergétiques et qui est très, très important. Dans ce traité, il y avait un élément très important sur les renouvelables. C'est-à-dire que c'est un partenariat stratégique au niveau du gaz, mais avec perspective de développer des partenariats avec renouvelables. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a un grand potentiel, énergie solaire, énergie de vent, énergie électrique. En fait, on a déjà signé premier contrat avec deux pays européens. On va, dans cinq ans, on va exporter énergie électrique vers l'Europe. C'est par mer Noire. C'est vers quel pays ? Hongrie et Roumanie. En Roumanie, on a dit que ça parlait mer Noire, vous avez passé par le Nord. Oui, oui. Et en fait, ce n'est pas par hasard qu'après la libération de Carabar, et c'était vraiment, ces régions étaient totalement détruites, on a déclaré, le président a déclaré cette région en région de l'énergie verte, en région verte. Et on a vraiment un projet très, très ambitieux pour rendre notre économie plus verte à l'avenir. Et le fait qu'on va accueillir la COP29… Alors, vous allez vous dire, est-ce que c'est ça qui a motivé le choix des pays pour la COP29, de faire la COP29 chez vous, à Bakou, en Azerbaïdjan ? Est-ce que c'est ça, cette évolution ? Ou est-ce que c'est, parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, on l'a vu, la COP actuelle qui vient de se dérouler, elle s'est faite dans un pays pétrolier et gazier, et ô combien. Mais justement, ça a permis peut-être d'introduire, dans la vision qui était celle de la COP, un réalisme qui lui manquait. Parce qu'on ne parlait que des énergies renouvelées dans la première, regardez la COP21 en France, on a signé un accord, qu'on n'a pas tenu d'ailleurs, qu'aucun pays au monde n'a pu tenir sur la réduction de l'évolution climatique, pour marcher. On voit bien qu'on était partis sur des grandes idées, mais qui étaient inapplicables, alors que là, depuis cette fois-ci, on commence à rentrer dans une réalité. Nous sommes actuellement, nous utilisons des énergies fossiles, ça va encore continuer, mais il faut aussi préparer la suite avec des renouvelables. – C'est bien ça, en définitive. – Oui, oui, c'est bien ça. – Et là, vous dites, nous, on est au cœur. C'est bien ça. – Oui, c'est bien ça. En fait, il faut juste souligner, avant de répondre à votre question, comment c'était possible que l'Azerbaïdjan est devenu un pays qui va accueillir la COP29. C'était à la fin de l'accord qu'on a eu avec l'Arménie. Parce que l'Arménie était aussi un des pays candidats pour accueillir la COP29. Alors, on a eu, au décembre dernier, en mois de décembre, on a eu le dialogue direct entre les deux pays. On a eu un accord, c'était vraiment un vrai confidence building measure. Et on a eu un accord entre les deux pays. L'Arménie a retiré sa candidature et c'est comme ça que l'Azerbaïdjan a eu le soutien de toute la communauté internationale pour avoir la COP29. C'était vraiment très, très important à souligner. Et j'ai lu aussi les accusations. Certains médias ont dit, mais ce n'est pas possible. Après, l'Arabie unie, c'est le deuxième pays pétrolier, gazier qui va accueillir la COP29. C'est un agenda, mais c'est exactement ça qui est très, très important. Parce qu'on doit regarder ces pays qui sont riches en hydrocarbours, qu'est-ce qu'ils font pour rendre leur économie plus verte ? Qu'est-ce qu'ils font pour renouveler l'énergie ? Et c'est l'histoire de l'Azerbaïdjan. En tant qu'un pays riche en gaz, on a vraiment des projets ambitieux pour avoir l'énergie renouvelable. Ce n'est pas seulement pour avoir, mais pour devenir un jour un pays exporteur même de l'énergie renouvelable. Vous avez déjà signé des accords pour ça avec des pays européens. Exactement. L'Azerbaïdjan, c'est un des pays qui voit déjà les implications du changement climatique. Mais un jour, ça va toucher vraiment tous les pays, tout le monde. Et voilà pourquoi on espère que cette réunion va être vraiment une réunion de succès, qu'on va avoir des résultats tangibles pour le monde pour adresser la question très importante du changement climatique. Avec tous ces gens qui vont venir, ils vont découvrir Abakou, qui est une ville magnifique. J'espère ça. Pour moi, c'est une ville magnifique, mais ça peut être subjectif un petit peu. Je crois que tous les gens qui ont été à Abakou sont d'accord. Oui, mais c'est une belle ville. C'est une ville moderne. C'est surprenante. On ne s'attend pas du tout à voir une ville comme Abakou. Oui, c'est vraiment un carrefour de civilisation. Car par l'histoire, on était des voisins partout. On avait des empires différents à côté. L'Azerbaïdjan, c'est un tout petit pays, mais avec des grands empires dans notre voisinage. On peut sentir, c'est vraiment ce mix dans la culture, dans la vie azerbaïdjanée, même dans l'architecture de la ville de Bakou. Vous voyez une partie vieille ville avec l'architecture du Moyen-Âge, mais la partie plus moderne avec les skyscrapers. Mais c'est une ville agréable. J'espère que les gens qui vont venir à Bakou pour participer à la COP29, ils vont découvrir une ville très sympa, pour eux, plus moderne, laïque, multiculturelle. Mais c'est vrai aussi qu'ils vont peut-être découvrir la culture et l'histoire de ce pays, parce que je crois que c'est le berceau de Zaratoustra. – Exactement, exactement. – Et c'est la civilisation ancienne de l'Iran. – Mais oui, des Perses de l'Iran. – Des Perses de l'Iran, et on ne le sait pas, mais l'Azerbaïdjan est frontalier à l'Iran. – En fait, l'Azerbaïdjan, comme je dis, c'était toujours entouré avec des grands empires. C'était comme ça que l'Azerbaïdjan a été, à l'époque, divisé entre deux grands empires, l'Empire Tsar-Russie et l'Empire Perse. Et bien sûr qu'on a des implications de l'entourage, des voisinages des empires. Et vous avez raison quand vous avez parlé de Zoroastrianisme, parce que c'est l'Azerbaïdjan que ça a été né. Mais on a beaucoup de touristes qui viennent pour découvrir vraiment la partie historique de l'Azerbaïdjan, qui est très impressionnante. – On arrive à la fin de cette émission. J'espère, j'espère qu'après toutes les explications, et donc je vous remercie, madame la Sada. – Merci à vous. – J'espère que vous verrez mieux ce que c'est que l'Azerbaïdjan, et que vous se retirez de tout ce schéma un peu caricatural qu'on a souvent lu chez nous, pour mieux comprendre en définitive un pays qui est un pays très intéressant, avec une position géopolitique évidente, je crois que tout le monde le comprend très bien, qui est confronté à beaucoup de problèmes, et qui essaie de les résoudre avec son approche. Et je pense que de mieux le connaître permet de mieux comprendre ce qu'il fait, comment il agit, et par là même de mieux comprendre aussi la complexité des problèmes que le monde rencontre, que tout le monde rencontre, dans cette zone très particulière, ce croisement des empires, comme vous disiez, puisqu'on a eu l'Empire ottoman, on a eu l'Empire perse, on a eu l'Empire des Arts, c'était au cœur de l'histoire du monde, en définitive. Alors, ça vaut le coup de s'y intéresser. – Merci Alain, merci Madame l'Ambassadeur – Merci à vous. – d'être venu nous voir et nous expliquer la situation de l'Azerbaïdjan. – Et messieurs, mesdames, les auditeurs de Openbox TV, je pense que vraiment Alain Juillet prend toujours des risques pour expliquer et avoir une ouverture d'esprit que vous pouvez retrouver presque exclusivement sur Openbox TV. Donc, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. – Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien, vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501